Bon, je veux aussi vous parler en français. D'abord, si vous m'autorisez, d'abord pour vous dire que j'étais UDC avant la crise du Covid et je le suis toujours parce que l'UDC, c'était presque, presque le seul parti qui a eu le courage de tenir bon quand même dans toute cette sombre histoire. Moi aussi, j'aurais voulu pouvoir parler et que vous puissiez vous retrouver sur la place fédérale. Moi aussi, j'aurais voulu qu'au lieu d'être dans cet espèce de quartier sans âme, on puisse espérer avoir l'écho que le peuple n'a pas obtenu suffisamment, presque pas, à vrai dire, de la part du monde politique qui s'agitent dans le palais fédéral. Mais on voit que ce n'est pas le cas. Et pourquoi ce n'est pas le cas, ça a déjà été dit. Je pense que depuis que les mesures Covid ont été élevées, les Suisses ont sombré à nouveau dans leur petit confort quotidien. Et il faut quand même, et c'est pour ça que c'est très important que nous soyons ici réunis, il faut que certains gardent la flamme parce que nous savons tous que ça ne va pas s'arrêter et que si nous n'y prenons garde, ce que nous avons vécu, ça va se reproduire. Alors si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est d'abord justement parce que nous n'avons pas oublié ce que nous avons subi pendant deux ans, deux longues années d'une crise sanitaire peut-être, mais surtout d'une crise de gouvernance et d'une crise des libertés. Deux ans pendant lesquels l'état de droit a été mis quasiment entre parenthèses, avec des restrictions jamais vues à nos libertés et à nos droits fondamentaux. Avec une société, avec des familles fracturées par des mesures disproportionnées et discriminatoires. Et franchement, ça fait plaisir, ça fait du bien aussi de voir ici rassembler tous ceux qui, ou une partie de ceux qui, pendant cette période noire, ont osé, parce qu'il fallait avoir du courage, ont osé résister. C'est aussi rassurant, et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, de voir ici rassembler tous ces Suisses qui ont compris que ce combat essentiel pour nos droits fondamentaux, pour nos libertés, pour notre souveraineté, ce combat n'a justement et malheureusement pas pris fin avec la levée des mesures Covid. Ce combat, il continue, en particulier alors où notre souveraineté est attaquée de toutes parts, presque tous les jours, avec hélas des autorités qui, dans leur majorité, sont prêtes à capituler, plutôt que de s'engager pour la Suisse et pour les Suisses d'abord, pour leurs droits et pour leurs libertés. J'ai dit que notre combat doit continuer. C'est qu'en coulisses, en secret, sans aucune participation de notre Parlement, par des Sénacs dépourvus de toute légitimité démocratique, il se prépare à l'OMS un accord sur une gestion mondiale des pandémies et une révision du règlement sanitaire international. L'OMS, c'est tout un programme, si on peut dire. L'OMS, vous le savez, ce n'est pas simplement une organisation internationale. C'est une organisation sous influence. Influence d'État, à commencer par les États-Unis, mais surtout de privé. On pense en particulier à notre grand ami Bill Gates et, last but not least, sous influence, comme par hasard, du lobby de la vaccination. Le secret qu'on nous cache, c'est évidemment le fantasme, sous couvert d'oripeaux sanitaires, de mettre en place les mécanismes d'une gouvernance mondiale. Le mondialisme, pour moi, c'est la mort des peuples, c'est la mort des identités, c'est la fin des souverainetés nationales, c'est la fin de notre démocratie directe, c'est la fin de nos droits et de nos libertés, au profit d'une clique sans aucune légitimité démocratique. C'est ce qui se passe, ce qui se prépare en secret, contre nous, contre le peuple, contre les peuples, dans les coulisses de l'OMS. Et ce qui se prépare, on pourrait le résumer par cette plaisanterie, mais une plaisanterie malheureusement un peu sérieuse, vous avez aimé la gestion de la crise Covid par Alain Berset, et bien vous allez aimer celle des crises à venir par l'OMS et par ses vaccinateurs. Ces manœuvres, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas les laisser dans le secret. Nous devons braquer justement nos projecteurs sur ces secrets, nous devons braquer sur eux les projecteurs de la liberté. Nous ne devons pas nous laisser confisquer nos droits et nos libertés, pas plus que notre démocratie directe, ni que notre souveraineté. Voilà pourquoi UDC, j'ose le dire quand même, hélas bien seul, demande que cet accord de l'OMS et cette révision du Règlement sanitaire international soient soumis au Parlement et au peuple. Il en va même dans un autre domaine essentiel pour l'avenir de notre souveraineté et de notre identité, pour ce qui concerne le pacte mondial sur les migrations. Ce qui se trame avec un Parlement, une fois encore hors jeu, cette fois-ci sous l'égide de l'ONU, c'est une tentative de déposséder les États de leur souveraineté dans la gestion de l'immigration. Bonjour, le grand remplacement. Ça non plus, UDC ne le laissera pas faire dans le dos du Parlement ni du peuple, et vous non plus, je le sais. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'ensemble, nous avons lancé l'initiative pour la souveraineté, qui est aussi une initiative pour les libertés. Par là, puisque malheureusement la majorité du Parlement et du gouvernement est prête à capituler, nous voulons donner aux Suisses un moyen de reprendre leur destin en main. Accord de l'OMS, Règlement sanitaire international, Pacte sur l'immigration, ce n'est pas tout malheureusement. Parlons encore du mandat de négociation avec l'Union européenne. L'OMS, élaboré là encore en secret, c'est une habitude, c'est pour le Conseil fédéral un moyen de faire rentrer par la fenêtre ce que nous croyons avoir réussi à chasser par la porte avec le refus de l'accord 4 institutionnel. L'objectif du lobby européen, un lobby que j'ose qualifier d'anti-suisse, il faut le dire, reste inchangé, c'est de faire de notre pays une forme de colonie de l'Union européenne, au prix très cher d'ailleurs, parce que ça nous coûterait chaque année des milliards, au prix de notre souveraineté et de notre démocratie directe, entre autres. Chloé a eu raison tout à l'heure de parler du processus de révision de la loi sur les épidémies, parce que si les mesures ont été levées, certaines bases légales restent. Et pire encore, certains imaginent, alors même qu'on n'a jamais voulu dans ce pays se donner les moyens d'une vraie enquête sur tout ce que nous avons vécu, sur ces véritables causes, etc. Et bien, ce qui se cache derrière ce projet, c'est une tentative d'ancrer dans la loi, les bases légales de la dictature sanitaire que nous avons si souvent dénoncée. Donc ça, évidemment, que nous tous ici, j'imagine, resterons très attentifs à ce qui va sortir des cuisines du Conseil fédéral maintenant que la consultation est terminée. Et pour terminer, justement, en restant sur le terrain de nos droits et de nos libertés, nous devons nous mobiliser le 9 juin pour l'initiative pour la liberté et l'intégrité physique. C'est un outil essentiel, justement, pour éviter de revivre ces discriminations intolérables que nous avons vécues pendant si longtemps, pendant deux ans, sous prétexte de Covid. Cette initiative, elle ne vise pas juste à réaffirmer le principe trop longtemps bafoué de l'autodétermination en matière vaccinale. C'est vraiment une initiative contre les discriminations et pour les libertés. Alors, je dirais ceci, résistants de tout le pays, unissons-nous, signons et continuons à faire signer, c'est là, notre initiative pour la souveraineté. Allons voter le 9 juin et faisons voter pour cette initiative pour la liberté et l'intégrité physique. Et dans l'immédiat, profitons de la fin de cette journée de mobilisation pour la Suisse et pour les Suisses. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501